bon allez gens bienvenue dans le coach abonné de la semaine aujourd'hui bah en fait cette semaine c'est un petit peu différent parce que tous les niveaux peuvent participer vu que c'est début de la suite avec un petit soft reset bref c'est plus vraiment on sait plus qui est à quel niveau du coup on a préféré faire ça cette semaine du coup ça va être pas trop trop équilibré mais c'est pas grave parce que de toute façon il y avait des smurfs parfois mais en tout cas les gens sont chauds et ça fait plaisir on est avec toucan salut toucan et donc voilà alors les deux équipes alors ils sont ultra chaud et ça va être ultra agressif comme partie je vous le dis tout de suite parce que là ils veulent du sort là là en plus on a un trèche on a un trèche blizzcrank du coup ils vont peut-être vouloir faire double invade on va voir comment ça se passe alors attend parce que la top lane nous avons un malfit contre un yassio la yassio risque de passer une mauvaise game à voir si prendre la pénétration d'armure peut-être que ça peut ça peut le faire assez un udr jungle d'accord contre un jarvan jungle qui joue avec électro cute on va voir ce que ça donne à la mid lane nous avons un une akali contre une katarina deux champions ultra agressif ça va être intéressant et à la bot lane on a un ezreal contre un twitch le ezreal avec un trèche et le et le twitch avec un blizzcrank alors là twitch avec un blizzcrank tu trouves pas ça bof j'ai l'impression que twitch c'est mieux avec tu vois genre une janna en fait ouais c'est sûr mais j'avais pas le choix ah oui non mais je veux dire de base pour ceux qui ne savent pas les coachs abonnés on ne décide pas de la draft au complet on leur juste on regarde ce qu'ils savent jouer et voilà on les conseille de suivant le pic qui savent jouer tout simplement mais des fois bah il ya juste le trèche il m'a dit je sais juste jouer trèche voilà il n'y a pas 36 solutions vous jouez juste avant oui la petite histoire on s'est amusé à baler les mains de deux un de nos maîtres dans chacune des équipes donc le top laner le homme chère il s'est fait pas de trois de ses pics oui et nous dans notre équipe dans notre équipe aussi on a eu plusieurs bannes qui ont ciblé les jours le homme chez en fait qui on ne sait pas comment il fait pour participer à chaque fois au pic là il faisait partie des sub twitch du coup il avait une chance sur là il ya eu que quatre que quatre participations des sub twitch alors qu'il y en a plus donc si vous voulez participer bah vous savez quoi faire il ya aussi le coach de toucan c'est aussi faisable donc voilà ça c'est des petits bonus via via le discours il ya aussi les vêtements qui est gratuit qui permet de gagner une place et oui évidemment les événements de toucan aussi sont certains sont gratuits alors maintenant tous les événements sont gratuits et bref vous avez compris du coup oui twitch blitzcrank on va voir ce que ça fait la synergie me paraît pas ouf après il peut assez bien pile le blitzcrank s'il se fait engage par exemple contre une akali le blitzcrank peut faire un petit e un petit q la silence et c'est pourquoi pas en vrai ma composition on a des bons pics qui peuvent qui peuvent atteindre le mal fixe on avait dégâts sur de twitch on a katarina qui a de très bon bord de dégâts magiques jarvan qui a une bonne péné d'armure avec son passif et yazuo que dès qu'il est l'ulti il a aussi de la péné d'armure tout ça ça peut se aller contre le mal fit en fait on n'est pas contre un z qui peut rien faire qui n'a pas de capacité à pénétrer de base naturel donc là on a une proposition qui peut tenir la route d'accord le blitz contre mal dit qu'il va servir à rien littéralement donc que bon c'est c'est un peu le bémol mais bici pourra toujours attraper une akali dans dans un cas je pense que le blitzcrank va faire plus il va il va moins engage il va plus il va plus pile en fait petit fun fact avec le blitzcrank et akali c'est du tout bien qu'on aille akali peut peut désactiver le grap de blitz si elle met sa smoke au bon moment oui pareil pour ezreal c'est le plus connu ezreal c'est pour ça qu'il est extrêmement safe le ezreal en plus il ya un trèche ça va être ça va être compliqué alors par contre le twitch fait la technique du de la redic shield en fait du targon parce que en fait avec les points de vie qu'il va avoir et la rune ça va lui faire un petit bouclier et pendant ce qu'ils se font gang par un udir qui est venu en mode assez sneaky qui va mettre la haut dommage ultra dommage de la part du trèche qui a un petit peu pré-shot le petit mouvement du du twitch mais il pensait pas que la durée du stun de udir était aussi longue et ça va s'appuyer deux ils ont été claqués et deux ils ont été claqués en effet de la part des deux adc assez dommage parce que le udir il a perdu pas mal de temps à venir il a perdu aussi pas mal de points de vie et ça n'a même pas fait flash le le twitch dommage pour dommage pour le trèche qui n'a pas eu de chance il a voulu pré-shot un petit peu le petit déplacement mais c'est vrai que le stun du dire a duré pas mal pas mal de temps à top lane comment ça se passe avantage pour il ya su ok gang de la part de ou loulou on a du flash pourtant le le q2 de jarvan n'était même pas passé hein mais le jarvan a fait déjà son bac ok il avait pas mal d'adées là bon là le petit bon ça retourne la situation aïe 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 qui répond bien à l'agression du yazoo oui oui il a bien il a bien marché et auto attaque il a bien kite en reculant c'était assez intéressant à la mid lane petite avance pour la akali qui a sept cesse de d'avance donc une wave en plus elle a du bac alors là la akali je n'aurais pas conseillé les potions flats alors elle est mieux du point des potions changeable avec son oh oh pas mal ça pas mal du tout attend mais c'était le x flash un oui c'était le x flash dommage tout ça à alors ce qu'on va avoir le blitzcrank le blitzcrank qui est parti de l'autre sens w2 du twitch qui va essayer de les ralentir mais ça va pas aider ah et le flash qui a été qui a été tenté mais ça ne va pas marcher il fallait mourir sans flash il faut garder son flash quand on sait qu'on est mort parce que là il n'y avait aucune chance de s'en sortir ok alors pour les potions flat de akali tu dis ça moi bizarrement tu vois bah j'aurais pris les potions qu'elle a prise en fait parce que j'ai l'impression que c'est ultra agressif contre la katarina c'est jeté d'argent à la poubelle les potions des potions vertes elle se recharge et du coup tu peux en profiter alors mais contre contre un match up aussi agressif que ça et très en ligue m où ça va snowball le plus vite possible il ya qu'elle est l'avantagé de se soigner son passif du coup elle aura toujours la tenue laine face à une katarina ouais même elle a le son noir ce qui fait que de toutes les manières à cali et gagne par rapport aux usain ouais mais pour des trades je sais pas je sais pas je sais pas mais oui c'est sûr qu'on va gagner de l'argent avec les potions rechargeable mais on va gagner moins les buts qui coûte cher si t'économise l'argent de ton but que tu tu as petit moi mais tu vis pas vraiment le midlet tu vas tu vis pas vraiment de l'aide game avec akali genre je sais pas justement plus tu as peut-être des objets vite plus t'économise des waves et des sbires que tu peux potentiellement rater du coup tu maximise tes chances de te build rapidement c'est acheter des potions c'est jeter de l'argent à la poubelle on faut acheter la potion rouge en début de partie si vraiment il faut une potion tu la prends parce que tu t'en prends une mais pas plus acheter deux potions c'est pas rentable faut prendre une potion au rechangeable ok d'accord alors et le ezryl va prendre ah tiens c'est un ezryl qui va pas partir ah si il a pris la larme de la ds donc le yazuo il a très bien réagi il est parti dernier souffle ah bah bravo du coup attend mais là le ezryl il est parti larmes de la ds ouais il a pas rush sa trinité c'est ce qu'il faut commencer la voyance mais il a pris quand même la tire mais bon c'est vrai qu'attire coûte que 750 je crois la tire quant en composition ça ça peut passer après oui parce que finalement ça va être l'oeil qui va pour pour l'équipe donc finalement c'est pas si con que ça ok je suis moyen fan maintenant des ezryl avec la tire bah j'ai l'impression qu'en fait ils peuvent avoir leur trinité à 10 minutes et c'est complètement fou en fait avec avec leur une la clepto là ils vont dire ils vont jouer plus plus vers le mid lan game en fait ça va pas du tout votre early game parce que la quali elle pourra pas opposer bon là le niveau 6 ok alors ce qu'on a des nouvelles attend je vais aller voir le discord voir ce qu'ils se disent non ok d'accord je n'ai pas de bon c'est bon il s'est reconnecté très bien trèche qui upgrade son trinket support pareil pour le blizzcrank qui et les deux sont partis sur des bottes les deux ont besoin de mobilité j'aime beaucoup le trèche ce qu'il a pris le x flash avec blizzcrank aussi c'est le beau jeu en vrai c'est c'est vraiment super fort avec un truc important sur blitz que personne ne fait c'est plus intéressant de prendre les bottes de célérité que personne ne prend celle qui donne la mobilité à 60 bien vu il se ralentit tout seul déjà quand il a fini de courir donc du coup les bottes de célérité lui permettent de ne pas être freiné par rapport à ça et même si blitz est dans la mêlée qui chaise et qui se fait ralentir puisque blitz a besoin de courir au corps à corps il est aussi insensible au ralentissement ce qui lui permet donc de mettre encore plus d'agression sur les ennemis alors insensible non mais juste réduire beaucoup c'est assez important quand même et on est reparti dans la partie et on est reparti dans la game du coup dix s d'avance sur le s rire c'est normal s ril a un très très bon early game ou le bon électrocut qui a fait proc sur sur la katarina attention il ya du pharma à ne pas à ne pas abandonner à la top lane on est parti avec de l'armure et de la mana pour le mal fit pour pas être en manque comme ça on va pouvoir le spam un petit peu sur les asio on n'a pas de bottes sur mal fit ok d'accord on est parti sur de la pénétration super rapidement de la part de les asio est ce que c'est très important sinon c'est impératif sinon il ya une zone pourra pas faire de dégâts il a la besoin de ça pour pouvoir le faire mal au mal fit il est parti pas tout de suite il va il va tellement faire mon dire à mal fit il peut monter à 300 d'armure mais tellement vite tu imagines même pas ok on va dire de 75% des dégâts du yazoo en plus c'est les tabi et le rendent 1 oh là mais c'est vrai qu'il lui fait mal en fait et même comme ça il a il a du mal mais s'il n'a pas la pénétration très vite mal dit pour moi il n'a pas beaucoup d'armure il n'a pas les tabi il n'a pas tout ça encore alors c'est pour lui faire mal on continue attention mince là le udr est tout seul le udr tout est tout seul ça va aller très très rapidement ouais il a fait quand même super mal à la cali mais là les deux ils ont électrocute tous les deux ils ont un burst insane le pauvre il s'est fait vraiment ramassé dans la jungle après on a encore une dire tigre qui joue tiamat donc qui perd des gold en le jouant ab il pourrait plus le jouer split push avec des gars hybrides sur la ligne d'accord ah ouais c'est vrai que par contre la suite le last whisper donc dernier non c'est pas dernier souffle c'est quoi si c'est ça 35% de bonus armure 1 donc on parle vraiment des bonus de mal par exemple là il a il a juste 20 d'armure bonus le mal fit quoi que peut-être un petit peu plus avec les rues n'a pas que 20 d'armure il a beaucoup plus oui mais de de bonus d'armure parce qu'il ya la base il ya des salles de base il va sûrement avoir la ruine qui va lui donner après que suite d'armure plus en pourcentage ok plus son z qui va lui donner énormément d'armure en fait au final d'ailleurs il faut savoir que dès que mal fit il est sous son shield le bonus d'armure de son z il est triplé à d'accord voilà donc si tu veux casser le et puis bref c'est important d'avoir cette pénétration et de toute façon un coin ya zoe il va ulti il va casser l'armure de mal fit tout ça ça va se cumuler ça va lui permettre de pouvoir être agressif ok au dernier souffle ça reviendra contre la akali pour faire le rappel mortel il a pas pris trop tôt un petit peu tôt quand même c'est un petit peu tôt mais mais c'est je préfère voir ça que de ne pas en voir du tout d'abord d'accord que qu'un dracta je vois voilà la lakali qui s'est fait un petit peu prendre en gank avec le haut le trèche qui était là pour la sauver le flash était peut-être pas nécessaire et le dragon qui a été pris par le udjr ultra sneaker je n'ai même pas vu sur la carte ça c'est bien vu le s ril et ce qu'il a son e il n'a plus son e il va se faire grab du coup et il va se faire complètement déchiré quand on a quand on support n'est plus sur la lane n'essaie même pas de former voulait prendre un bard jeudi prend blitzcrank qui m'a dit mais c'est à ezril je dis ezril il aura peut-être pas le réflexe de mettre son transfert arcanique et là ça va marcher et lui dire va retomber tandis que la akali est toute seule faudra prendre la lanterre ou c'est une extremis au purée en plus on prend le kill sur le oh attention mais attend mais le trèche est en train de faire un travail monstrueux c'est le dernier coup de tour qui va finir oh la 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 quelle tristesse alors la akali qui a pris le kill sur le blitzcrank qui prend la lanterne juste après c'était une scène de power rangers ça c'était magnifique mais très équilibré au niveau des gold pour le moment il n'y a pas de différence c'est vrai donc on n'est pas sur du pur sombre il ya de l'action c'est intéressant il ya quand même deux kills sur akali sur katarina donc on va voir à quel point là c'est mon conseil qui a fait la marque du bourreau en mode je suis énervé maintenant la marque du bourreau mais attend mais pourquoi on l'a cali pour le soin de quoi s'appelle du de lui dire avec sa position de la tortue et qui va lui permettre de faire le dernier souffle pour contrer le malfit ce que le ah oui d'accord ok 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 attention la katarina mais on n'a pas là on l'a pas stone à on l'avait stone au début du coup la katarina s'est permis de faire son nul parce qu'il y avait plus de cc ou c'était risqué c'était risqué de la stone tout de la stone tout de suite mais on n'avait pas le choix pour engager le team fight c'est c'était très chaud parce que là si le hudger mourait elle allait avoir les 15% de points de vie en a eu la soirée supplémentaire manquant ouais c'est ça après à ce qu'elle a activé son son nom elle a pas activé son à ce qu'il était désactivé ou pas ça je sais pas elle a peut-être ignite en plus je sais pas si elle avait ignite pendant le team fight vrai aussi j'ai pas regardé mais ça aurait pu pas alors peut-être plus gagné son centre ah ouais non t'as raison il est il en il est on le truc ah ouais oulala c'était choix parce qu'elle aurait pu peut-être mieux jouer la katar si on dit pas de bêtises faudra voir le replay encore une fois c'est ça c'est vraiment des oh attend la tornade qui a été vraiment bien près et préchote là on est obligé de de l'huile pour un permis au yazo de pouvoir appliquer ses dégâts s'il n'avait pas ça il aurait pas mis les dégâts clairement clairement c'est vrai que c'est ça il n'a pas tué mais il lui met la pression et malphite n'a plus de potions pour tenir là parce que normalement un malphite en solo q bah non il ya personne qui prend de la pénétration d'armure au début et malphite c'est pour ça qu'il est intuable au début en fait donc la yazoo il avait l'ulti qui pénétrait plus le dernier souffle il sait alors que c'est des dégâts monstrueux avec les attaques de base parce qu'il a la brillance et son aide énormément de dégâts physiques quand il cumule les deux là ma petite ou lolo lolo les dégâts et pénétrés attention le trèche qui est en train de vraiment de kiki qui est en train de beaucoup rome l'ultime de ezreal qui est venu un peu aider au niveau des dégâts et ça donne double kill sur la akali qui est maintenant en 4-0 retournement de situation totale elle a 8 de stack elle va pouvoir finir son gun blade ça va être complètement insane le yassio qui est en train de faire un trade sur le sur le malphite qui est en train de faire beaucoup de dégâts vu qu'il a les tabi ninja attention on a plus de lutte de la part de malphite à l'étape et ninja qui font la différence qui empêche le yazoo de reprendre l'avantage les tabi ninja en effet qui alors là le plus il va prendre de l'armure le malphite bas plus le dame issue va faire des faits en fait du coup va le terminer il va gagner encore de la pénétration ouais ça va jusqu'à 40 45 45% des derniers bonus après yazoo il va avoir donc le coin s'appelle coupera noir coupera noir le dans son fantôme dans son va aider à réduire les dégâts du malphite pour comprendre 2 milliards trade plus de critiques mobilité mais pas de sustain du coup avec les points de vie il a déjà le fil footwork donc jeu de jambe qui va lui rendre des points de vie d'accord très bon de la katarina et après il pourra partir s'il est bien dans sa partie s'il arrive à s'en sortir il pourra faire son IEU si vraiment il arrive à s'en sortir si vraiment il a du mal il devra faire un coupera noir pour encore plus casser l'armure du malphite parce que là il faut casser le malphite en vérité on a besoin de mettre hors jeu vraiment c'est pas que le malphite puisse s'engager enfin il engagera toujours mais il faudra le vite éliminer non mais pour même tu as raison le danseur fantôme va être en plus très très efficace contre la akali pour réduire pas mal son burst tandis que le udir est en train de gank le yazoo qui a sa tornade il peut ah il a raté malheureusement le udir il était trop précipité et je pense que ça va et ça va le tuer ça va le tuer le malphite qui prend le kill qui est maintenant qui est en 1-0 un petit peu d'avance au niveau du farm s'il était moins précipité qu'il avait touché sa tornade il aurait peut-être pu s'en sortir oui de peu mais il aurait pu s'en sortir ils sont ils seraient sortis parce qu'il aurait touché il aurait pu eux parce que là dès qu'il a fait son eu il s'est fait stun et ça l'a ça la stone mid mid dash en fait dommage attention non ça c'est pas c'est pas cool ça par contre de l'être la stopwatch ici est-ce qu'on a un flair oui un flay je veux dire et ça a passé on a carrément utilisé le il attention dans le jarvan qui va peut-être se re-suicider une deuxième fois ce tour contre le trèche le trèche joue très bien le trèche joue très bien faveur le respecter on a pris le red buff pour udir on est allé dans le jungle adverse plus de résistance de la peur de jarvan c'est une chose importante mais alors vu qu'ils jouent électro cul je pense que c'est un mec bourrin qui va pas y penser toujours un peu de résistre oui bah là contre une akali qui est en 5-0 qui a la prime et je l'aïe regarde la différence de but entre l'akali et la kata c'est un gouffre donc là on va assister à un snowball assez violent potentiellement ça va lui dire qu'il fait quand même bien les objectifs on a pris un dragon prochain dragon c'est lequel c'est avantage à ton équipe de toutes les manières qu'on a un nul de la part de jarvan et non non on va pouvoir aider d'une force ok est-ce qu'on mal fit à son nul attend mal fit à son ult mal fit à son non on a stop le la vocation du héros de la faille de udir c'est une catastrophe c'est une catastrophe le udir qui voulait peut-être voir des aïe 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 c'est terrible c'est terrible de les voir aussi lowlife qu'est ce que c'était tac cette action le jarvan il est passé résistant malheureusement ça casse un peu la pression en fait par rapport à et oui quand on invoque le héros de la faille ça m'est arrivé un genre de de vouloir ward en fait que j'avais le héros de la faille c'est arrivé je pense plus ou moins tout le monde en tout cas à beaucoup de personnes et pendant la vocation de du héros de la faille le truc c'est que si tu te fais cesser et bah tu suis ça l'annule en fait en fait il devrait mettre l'animation que lorsque tu cliques pour poser noir dès que tu as le héros qui te mettent un indicateur qui ou tu vois un genre je sais pas une grosse zone où ça va j'avoue le héros que tu saches que oui d'accord c'est le héros faut pas que je l'utilise ouais j'avoue pas d'être parce que là tu es t'appuie sur q et t'as pas de d'échappatoire quoi tu as appuyé c'est trop tard j'avoue ça c'est un petit peu un petit peu dérangeant ils ont réussi à voir twitch non ils l'ont pas réussi alors akali maintenant avec ce fait est passé à 22 stack de mais j'ai je rappelle que le mais j'ai c'est vraiment quand vous êtes ultra bien dans votre game et limite ce qui est plus vraiment d'enjeux pour vraiment snowball mais ouais le mais j'ai c'est quand même un c'est très risqué en fait c'est où il peut plus tenir contre le mal fixe mais la vente de stack c'est son armeur sur le mal fixe la loi qui s'est qu'elle beaucoup trop tu vois imagine enfin il est resté sur la lane alors qu'il y avait plus tour c'était pas possible il aurait dû partir en fait j'ai fait juste one shot et on est à 25 stack 25 stacks de akali sur l'écart il va en curiosité là elle est à elle est où 289 289 à la commune le jeu elle à 2250 gold donc là elle a presque le double des gold de katarina c'est hallucinant ils ont dit qu'à ça c'est rien au début de partie mais là c'est complètement retourné c'est le snowball c'est le snowball avec avec akali c'est tu mises tout au début et bah c'est leur lien un petit peu comme katarina là le gros problème c'est qu'en plus katarina bah elle a du mal à finir second blight la pauvre le jarvan qui il manque des points de vie au jarvan là il va mourir je pense du red buff quand même pas des points de vie dure et des résistances en effet il est parti sur un peu de résistance là d'ailleurs en fait il faut comprendre c'est que on a un yazoo et une katarina c'est ultra agressif plus le carry AD bon c'est normal qu'il fasse des dégâts c'est le carry on a un yazoo et une katarina c'est vrai ça il nous faut absolument un tank et si tout l'item j'appelle AD n'est pas le plus important les dégâts on les possède déjà en effet en effet là en fait jarvan il aurait pu partir AD s'il y avait un support leona mais on a les mercures sur jarvan les mercures elles sont pas rentables parce que il n'y a pas assez de cc voir oui elle le stade de udir mais il n'est pas monstrueux c'est pas un stade qui dure hyper longtemps mal fit il n'a pas non plus des cc qui sont ultra on dire fort contre les mais il fallait limite un axe ricker pour contrer le burst bien vu bien soit le combo de l'athlète ou même l'utiliser il c'est tout c'est tout ce qu'il faut aux jambes en vérité bien vu c'est vrai que l'exécutionneur l'exécutionnaire pris un beaucoup trop tôt en fait genre le le sustain qu'a appris plus trop tôt là il est littéralement important qu'on t'a accueilli après il ya d'autres moyens de contrats cali c'est aussi la côte épineuse puisque l'a cali à ce sujet ah oui oui c'est vrai qu'il est important maintenant oui c'est vrai qu'elle va rejouer beaucoup mais là c'est et one shot en fait c'est juste la cc faudrait la cc la one shot physique avec son eux du coup à part de l'annoncement tu réduis ses dégâts parce qu'à cali ne fera pas de penetration d'armure mais en plus tu as nul sa capacité à se soigner du coup il aurait pu être tant qu'il est utile terme j'envoie forcément partir sur la marque du bourreau et yazoo aurait pu se changer de la marque du bourreau l'idée est bonne mais jordan a voulu jouer trop agressif après le yazoo bon c'est sûr que là c'est très compliqué contre autour du mal fit à partir de ce stade de la partie mais c'est moi ou yazoo il a rien acheté depuis le début ah d'accord ok attend est ce qu'il vient de one shot dans ce fantôme ouais c'est ça vient de venir maintenant mais il n'avait pas bac depuis combien de temps parce que il vient de la one shot parce que non non il avait déjà le zèle du coup il a dépensé 1300 gold dans un moment il a dépensé 1000 gold puisqu'il avait il y avait déjà une dac je crois la katarina qui va peut-être s'en tirer in extremis encore une fois le udir qui en train de tanker bien et le blizzcrank qui va se faire tuer dans la mêlée le build anti critique anti auto attaque donc là le yazoo il peut plus rien faire contre le mal fit sauf il finit son un essouffle et son couper noir c'est la seule alternative pour appliquer un minimum de dégâts mais c'est ça devient très compliqué et c'est là où tu me disais qu'il vous manque un mage qui poke à distance un mage qui poke comme luxe qui peut emmerder le mal fit qui n'a qu'il n'a zéro et mer et qui pourra pas vraiment ce qu'il dessus à l'année et l'ex qui peut poke alors que katarina quand tu avais rentré dans le tas contre leur composition la serre c'est ouais bah surtout contre un udir et tout la mal fit bah voilà hop il ya plus de katarina c'est compliqué oh le trèche qui s'est fait prendre mais ça reste un trèche c'est peut-être pas celui qu'on voulait tuer le yassio café celui sur le ezril le ezril qui va enfin mourir le le mal fit qui est vraiment ultra méga tanky il va peut-être pas pouvoir le finir s'il va finir il va même pouvoir s'en tirer mais oh mon dieu le stuff est complètement insane mais là non c'est ta bille en rendoir moins 70% sur les attaques plus l'armure qui réduit donc mal fit il réduit les dégâts de 90% sous forme de dégâts physiques des auto attaques donc là mal fit il fait ce qu'il veut contre contre jarvan jarvan n'a aucun dégâts à construire le mal fit mais non mais c'est vrai que là en fait leur compo il vous manque un match distance quoi là le twitch ne fait rien contre le mal fit ce qui fait le plus de dégâts c'est le passif de twitch ce sont les dégâts purs c'est tout le plus de balles avec les dégâts pures qu'avec son mieux c'est à dire mais c'est le cas oh et bah voilà tu vois tu vois là qu'il faut la prendre comme ça il a vraiment la one shot du coup elle est sur un build qui est ultra agressif mais ne s'est pas adapté pour anticiper le le scaling des dégâts qui arrivent en late c'est vrai que là tu vois elle a voulu partir full full dégâts alors qu'elle one shot est déjà en double shot elle n'avait pas besoin de elle aurait pu prendre un truc comme zonia ou je sais pas quoi quoi les joueurs veulent trop faire de dégâts alors qu'on pourrait faire un truc tout con soit acheter une camp d'armure ou d'rm juste ça et ça permet déjà de temporiser mais de manière parce qu'elle aurait pu tempo elle aurait pu sustain après au lieu de se faire one shot en partant full dégâts parce que là vraiment avec son mais j'ai fait justement qu'elle meure pas parce qu'en mourant la perdie stack de mais j'ai fait combien que je suis en tout cas je crois que c'est 40 d'appel c'est plus du corps bon l'inimine a été pris les deux dragons sont présents à la peur de 52 puissance 50 de puissance ça fait ça fait beaucoup le s o qui va succomber la katarina qui a fait le zonia le jarvan qui n'a qui a bien fait son nul quand même pour bloquer le dire qu'il va peut-être mourir non le dire est quand même assez bien résistant on a quelques établis déjà pour l'armure bleu donc assez et attention le trèche qui a failli mourir le dire qui ne respecte personne en train de venir qui est quand même pas mal résistance juste avec des tabi ninja après c'est vrai que le stuff de twitch bon il avait pas encore sa infinité j'ai bien de l'acheter attention on va pouvoir tuer trèche où on a fait crever pas mal le positionnement de de twitch est vraiment pas dégueu il va il va prendre akali aussi le red ball fait mal au mal fixe à le quadrat le quadrat oh attention le pentakill est ce que il va pouvoir faire le pentakill est ce que ça va être le bon jeu est ce qu'on va lui voler bon je pense qu'on va lui voler comme une merde je pense que le on va lui voler comme une merde non ok on a fait le beau jeu on lui a laissé premier non je pense que oui non on n'est pas le souvenir voilà est aujourd'hui vidéo où je parle du gallo pentakill demain bah je veux dire maintenant ça va être le pentakill aussi c'est magnifique mais là ce qui a fait mal c'est de twitch c'est son passif plus le red buff c'est ça qui a tué le mal fixe parce que tu vois que les attaques de base il mettait aucun dégât en vérité ouais non c'est vrai qu'il y avait le red buff il a il a eu et en plus il a eu le réflexe d'acheter sa son infinity edge tout de suite et bah ça fait le taf en plus il a mis ils ont trois exécutionnaires je crois que tu les as bien dit genre acheté fou la cali là à ce stade de la partie si tu veux rencontrer tu es obligé de faire la cali qui est à 25 stacks la 1 5 stacks parce qu'on a voulu faire le malin acheter mais après il a voulu faire le beau jeu des résistances on a le scaling de la pénétration qui va arriver avec tous les tous les marques du bourreau même si déjà tout il parle dessus c'est un avantage après justement la cali en fait là on lui dit que la catarin lui a dit genre qu'est tryhard mais si elle voulait vraiment tryhard elle aurait pas pris mais j'ai en fait le mais j'ai en prenant mais j'en c'était pour le beau jeu justement pour faire un maximum de dégâts que ce soit spectaculaire mais normalement tu prends gun blade après tu prends genre zonia et là tu te regarde parce que tu seras extrêmement résistant avec énormément de sustain et tu pourras même esquiver tout l'ulte de je sais pas moi de catarina ou des trucs comme ça on va faire l'ultime sur la catarina justement et le trait je vais lui donner un bon coup dans la gueule d'accord ok je me suis dit c'est bizarre le thresh il lui a fait beaucoup de dégâts regarde le build ah oui effectivement la fameuse racteur c'est mon étème préféré fait des dracteurs sur sur malphi je me suis dit c'est bizarre son coup là il a fait mal j'ai besoin des dracteurs même des dracteurs ezril s'il vous plaît jouer dracteur avec ezril c'est magnifique dracteur c'est d'ailleurs toujours mieux d'en avoir deux ou trois qu'une seule oui toujours deux ou trois c'est le passif se cumule évidemment c'est faux ne faites pas ça dracteur un petit peu l'objet sur côté de cette saison bas de la saison cette aussi et donc voilà ça dépend du champion que vous jouez évidemment mais il y en a qui en a créé au type de dark kevin quand on dit sur les forums bah c'est à dire que les gens tu vois ils jouent des fois pour faire le beau jeu pour faire des gros dégâts tu vois ils veulent s'amuser du coup un peu comme moi j'ai fait mon ezril dracteur pour pour m'amuser avec mon cul et des trucs comme ça voilà oh attention il ya su au qui fait son ultime c'est pas trop dégueulasse la kaka la kata kena qui fait son ult dans sur les deux tanks donc ça peut être pas être le plus rentable où est la cali où est la cali la cali est morte oh la cali est morte mais attendez là attendait à non c'est la fin c'est la fin l'équipe rouge va succomber le blitzcrank il reste plus que le yassio qui allait reprendre des points de vie ne se sera pas assez attention il a son q est ce qu'il va succomber et ça l'avait c'est quand même un penta kill avec le twitch et ça c'est très j'avoue penta kill twitch akali 25 stacks trèche dracteur qui a vendu évidemment son stuff oh là là qu'est ce qu'ils font non c'est c'est méchant finissez moi cette partie bande de troll le respect n'est plus en tout cas le dire qui bien remonté dans sa partie parce qu'il s'est fait quand même défoncer dans sa jungle au début il était en 0 2 0 je pense non c'est sûr mais le mal fit qui qui a fait attention qu'on était beaucoup plus cancer que la mienne face et la partie j'étais pas très fan déjà de base sur la catarina dans cette compo ça marche pas alors je l'ai dit en début de vidéo quand je préférais ta compo je crois de base oui mais c'était très très dur pour lui pour le yazoo qui a très très bien joué parce qu'il s'est pas mal défendu après il a l'air de malfit qui a tout cassé mais yazoo c'est bien défendu et la catarina voilà il a à tout prix voulu jouer catarina m'a dit t'inquiète bro je suis trop fort maintenant après peut-être que si je proposerai luxe la prochaine fois il acceptera de nous montrer que oui une autre pression peut-être moi c'est pour ça que je joue plusieurs champions maintenant être un otp ça ça des gros défauts défauts aussi est à chaque fois que je préviens quelqu'un qui a un danger et qui veut prouver il ça marche pas et quand quelqu'un me fait confiance et qu'il essaye il dit ça marche oui quand tu conseilles à mumu à chaque fois tu gagnes voilà elle t'as vu à caline et pas première et les troisième de leur équipe c'est un troisième en quoi en termes de dégâts en termes de dégâts genre mal fit et udir sont devant oui c'est normal parce que mal fit et tout le temps dans la mêlée il pouvait attaquer en permanence il du coup il a il était beaucoup plus en frontal que à cali qui ne peut pas rester dans la mêlée à cali c'est vrai vu qu'elle est pas partie résistance c'est vrai qu'elle pouvait pas trop y aller elle était juste en train de pick up des trucs ok mais assassiné d'un coup mais elle ne pouvait pas appliquer des dégâts constant c'est en fait moi qui faut dire de la résistance c'est que si vous êtes résistants vous pouvez frapper tout le temps si vous êtes full dégâts vous pourrez frapper que de temps en temps en effet en effet par contre tu as vu le trèche qui a fait presque les mêmes dégâts du jarvan le jarvan qui a voulu parfait exemple un peu le dégâts c'est parti drag part donc oui mais ça c'était à la fin tu vois genre c'était à la fin mais tu vois en partant en partant full dégâts jarvan mais il serait parti tank mais il aurait fait plus de dégâts en fait c'est ça qui est drôle en fait non mais c'est véridique il avait pas besoin de faire des d'acheter en fait regarde si jarvan était parti sur l'item titan cendré avec les hp et les dégâts de zone non seulement il aurait des dégâts magiques qui auraient proc naturellement sur les ennemis il aurait fait des dégâts en a ou e il aurait frappé tout le monde en continu sans forcément mettre d'attaque en effet ça aurait tenu longtemps les amis encore une fois c'était ultra intéressant au niveau du build bah merci tout quand très bonne partie un bon petit peu de l'action et moi je retiens quand même qu'il ya eu du beau jeu c'est ce qu'il faut retenir en effet évidemment faites attention au niveau des billes ça dépend des situations par exemple le trèche à tour vendu pour pour s'amuser parce que la partie du moins gagné évidemment ne partez pas dractar si vous voulez vraiment vous amuser en normal mais bon voilà vous avez compris bon écoute moi je vous dis à la semaine prochaine bronze silver la semaine prochaine sur discord vers 20 heures tous les samedis et puis et puis c'est ça tout quand tu seras là la semaine prochaine je serai là et n'oubliez pas les events sur le discord qui sont gratuits vous pouvez gagner des skins des rp des coachings sans rien payer il faut juste dessiner voilà et même si vous savez pas dessiner faites juste un petit effort montrer que vous êtes capable de vous battre pour gagner quelque chose on le verra par rapport aux efforts que vous aurez fourni exact et vous aurez une chance d'être sélectionné parfait bah écoute merci beaucoup tout quand on se voit la semaine prochaine et demain pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à bientôt ciao bye au revoir